Bonjour, comment allez-vous ? Nous voyons moins bien avec l'âge, les problèmes oculaires tels que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, le glaucome, la cataracte ou la rétinopathie diabétique peuvent entraver de nombreuses activités quotidiennes. Nous en avons parlé dans une vidéo précédente, dont le lien est ici. Nous y avons également discuté de certaines adaptations qui pourraient être apportées pour faciliter la vie et améliorer la sécurité. Aujourd'hui, nous voulons donner encore plus d'idées et aller plus loin en mettant l'accent sur la prévention. Outre l'adaptation de la prescription de vos lunettes ou lentilles de contact aussi souvent que vos yeux l'exigent, il existe d'autres changements qui vous apporteront plus de confort, qui sait, vous éviteront même une mauvaise chute. Commençons par l'éclairage. Lorsque nous sommes jeunes, nous nous adaptons à tout, mais en vieillissant, il est préférable de diriger la lumière là où nous en avons besoin et loin de nos yeux. Les zones potentiellement dangereuses, telles que les entrées et les cages d'escalier, doivent être équipées d'un éclairage supplémentaire et utiliser des rideaux ou des stores pour réguler la lumière naturelle afin qu'elle soit suffisante, mais pas éblouissante. Ensuite, il faut considérer le contraste qui permet de distinguer les objets par leur luminosité et leur couleur plutôt que par leur forme et leur emplacement. Outre une lumière suffisante, il est bon d'utiliser des interrupteurs de couleur sombre sur des murs clairs, ou vice-versa, ou des interrupteurs qui brillent doucement dans l'obscurité. Vous pouvez également marquer les différentes positions des cadrans du four, par exemple, ou les boutons importants de toutes les commandes avec des étiquettes accrocheuses. Il peut être intéressant de peindre les cadres de porte d'une couleur différente de celle de la porte elle-même et d'installer des poignées contrastantes. Il serait d'ailleurs préférable qu'ils ne puissent pas s'accrocher aux vêtements pour éviter des déséquilibres dangereux. Et dans la salle de bain, des couleurs contrastées peuvent être utilisées pour des éléments tels que les tasses, les portes-savons et même le savon lui-même. Cette idée est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de produits pharmaceutiques. Vous pouvez utiliser des étiquettes de couleurs différentes, de grandes lettres en gras sur un fond blanc, ou apprendre à sentir les signes en relief en braille qui figurent sur les emballages en carton. Mais si nous sortons un flacon de son emballage, il peut être judicieux d'utiliser un numéro d'élastique distinctif pour chaque médicament afin de sentir le numéro lorsqu'il faut le prendre. Surtout s'il y a une possibilité de confusion, bien sûr. D'autre part, il existe des piluliers à gros caractères. Des panneaux en relief ou encore des piluliers plus sophistiqués avec des indicateurs lumineux et sonores. Un cas particulier est celui des diabétiques. Le dosage de l'insuline étant vital et un excès pouvant conduire à une hypoglycémie dangereuse, il convient d'envisager les aides existantes, soit parce que vous souffrez de rétinopathie diabétique, soit parce que vous n'avez tout simplement pas une bonne vue, pour quelque raison que ce soit. Des guides d'aiguilles sont disponibles pour aider à localiser et à planter l'aiguille à travers le bouchon en caoutchouc du flacon d'insuline. Il existe également des dispositifs permettant de tenir le flacon et la seringue pour prélever l'insuline en toute sécurité, et même des dispositifs permettant de prélever la même quantité à chaque fois. Mais la meilleure solution est peut-être celle des stylos, certains utilisent des cartouches qui sont insérées dans le stylo. D'autres sont achetés prêts à l'emploi et jetés une fois que toute l'insuline a été utilisée. La dose d'insuline est indiquée sur le stylo par un cadran facile à utiliser, et l'insuline est injectée par une aiguille. Pour mesurer la glycémie, il existe des lecteurs qui donnent le résultat par la voix ou en gros caractère. La même technologie est utilisée pour les balances de cuisine afin de mesurer avec précision les quantités d'aliments. Passons maintenant à Le concept de contraste, appliqué aux escaliers, signifie que les bords des marches doivent être soulignés par des bandes adhésives qui ont un fort coefficient de frottement et sont faciles à distinguer. Les tapis doivent disparaître, car même s'ils sont scotchés au sol pour éviter de glisser, il y a toujours la possibilité de trébucher. Il faut également oublier les sols polis ou cirés, ainsi que les sols excessivement lisses. Les câbles électriques doivent être maintenus à l'écart, mais si ce n'est pas possible, il est préférable d'utiliser du ruban adhésif pour éviter de trébucher dessus. Les meubles doivent être disposés de manière à ne pas faire saillie dans les zones fréquentées. Les chaises doivent être rangées sous les tables et les bureaux lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Il en va de même pour les tiroirs des bureaux, des tables ou des armoires. Les portes laissées entre ouvertes constituent un danger, tout comme les portes qui dépassent. Il vaut mieux les garder complètement fermées ou ouvertes avec un loquet, de sorte qu'en cas de courant d'air, elles ne changent pas de position, parfois, ce n'est même pas nécessaire. L'inclinaison du support lui-même fait changer de position le ventail de la porte. Et qu'en est-il des rampes ? Elles doivent être installées des deux côtés de l'escalier et couvrir toute la longueur de l'escalier. Les gens trébuchent souvent lorsqu'ils sautent par-dessus une marche en haut ou en bas d'une pente. Il peut même être judicieux d'installer des mains courantes dans d'autres zones potentiellement dangereuses, ainsi que des poignées dans les toilettes, à côté des toilettes et dans la douche ou la baignoire. D'ailleurs, il serait préférable de remplacer la baignoire par un bac à douche. Dans tous les cas, il est bon d'obtenir toute l'aide possible pour conserver une autonomie maximale. Il est essentiel de faire appel à des amis et à des membres de la famille pour réaliser les adaptations que vous envisagez, de leur demander de l'aide pour se déplacer ou de contacter des organisations spécialisées dans la déficience visuelle. Ils peuvent fournir des conseils précieux sur les adaptations technologiques qui existent et qui sont les plus appropriées dans un cas précis. En Espagne, d'où je parle, un bon point de départ est l'Organisation nationale espagnole pour les aveugles, la ONCE. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fourni des informations utiles. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada